Il est 9h. C'est le pas lent, mais assuré qu'Ina arrive dans sa boucherie située à Yopougon. Comme tous les matins, entourée de son équipe, elle vérifie les différentes commandes et les livraisons de viande de mouton, bœuf et autres produits prévus pour la journée. Elle enfile ensuite son tablier et ses gants pour le dépessage des bêtes destinées à la vente. Machette à la main, face au corps d'un veau scendille en deux, Ina manie avec aisance l'étape du dépessage. Ça c'est le filet que je suis en train d'enlever là. C'est la partie la plus sensible du bœuf. C'est la partie la plus douce. Parce qu'elle est facile à cuire. Après avoir multiplié les petits projets commerciaux, en 2017, Ina décide par curiosité et sur un coup de tête de devenir bouchère. C'est auprès de professionnels des abattoirs qu'elle apprend le métier. Un an après son initiation, elle ouvre sa propre boucherie avec un budget de départ de 200 000 francs CFA. Quand j'arrive à l'abattoir, je taquine un peu tout le monde et puis je viens, je pose des questions, j'essaie d'apprendre et tout ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris doucement, doucement sur le tas avec les bouchers de l'abattoir. Et puis, c'est comme ça que j'ai appris en tout cas avec les bouchers de l'abattoir et puis je me suis, je ne dirais pas me perfectionner, j'ai essayé en tout cas de me perfectionner sur Google. Voilà, je suis allée faire des recherches et tout ça. Pour son approvisionnement, la jeune bouchère mise essentiellement sur les bêtes élevées en Côte d'Ivoire. Généralement, nous, c'est le veau qu'on travaille. Parce que le bœuf, il est un peu trop gras pour mes clientes. Elles ne sont pas trop gras, 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 gras. Donc généralement, nous, c'est le veau qu'on utilise. Donc on sait à peu près le veau et combien de kilos. Outre la force physique que nécessite ce métier, il comprend également des risques auxquels Ina s'est habituée au fil du temps. Je découpe les doigts à tout moment. Nos couteaux, on est censé travailler avec des couteaux très tranchants. Donc pour un petit moment de distraction, paf, tu as le doigt qui est parti. Donc on a tout le temps les doigts entaillés. Voilà, ça c'est l'une de nos difficultés. La majorité des ventes ici se font en ligne. C'est ici que tout se passe. C'est ici qu'on a accès à nos commandes. Elle, comme ça, demande les poulets fumés assaisonnés. Voilà. Elle nous demandait quand est-ce qu'on allait les faire. Donc je lui ai dit mardi, elle a commandé cinq poulets. Et puis on avait aidé la commande. Donc je lui demande le lieu de livraison. En à peine quelques années, Ina a réussi à se faire une place dans un secteur traditionnellement réservé aux hommes. Son ambition première, ouvrir un abattoir privé afin de contrôler toute la chaîne depuis l'élevage jusqu'à l'abattage des bovins. Bonjour, Ina. Bonjour, Ina. Bienvenue sur le plateau. Ça va ? Alors en fait, on parlait d'amour tout à l'heure. Mais c'est incroyable parce que Ina, je parle avec elle sur WhatsApp. Mais je ne la connaissais pas en fait. Ah bon ? Oui, je ne sais même pas. Parce que c'est sur les réseaux sociaux. Elle vend des choses tellement bien et tout ça. Et là, à travers Facebook et tout. Comme on parle d'amour sur les réseaux sociaux, voilà. Alors, Ina, vous avez dit un truc tout à l'heure. Enfin, je l'ai dit en introduction. C'est sur un coup de tête que vous avez commencé ce métier-là. C'est ça. Comment ça s'est passé ? Expliquez-nous. C'est vraiment un coup de tête parce que je me suis levée un matin. Et puis j'ai dit à monsieur, bébé, lève-toi. Désormais, je m'appelle Ina Labouchère. Et puis comme je suis un peu folle, il m'a dit, ça c'est con, con. Et puis je lui ai dit, moi là, je vais commencer à vendre la viande. Mais comme je ne m'y connais pas, lave-nous, on va aller faire un tour à l'abattoir. Mais c'est parce que vous aimiez la viande ? Oui, c'est une vraie question. Je suis madame viande, j'adore la viande. Vous avez fait que c'était l'amour de manger la viande qui vous a quelque part finalement ? Je ne sais même pas. Sinon, c'est vrai que j'aime la viande. Mais ce n'est pas ce que je voulais faire auparavant. Je voulais être mécanicien d'avion. Ah ! Je voulais être mécanicien d'avion. Et malheureusement, je suis tombée malade en Terminal C. J'ai fait cinq ans de maladie. Donc après, j'étais obligée d'arrêter les cours et tout ça. Mais bon, c'était juste les cours que j'avais arrêtés. Il fallait que je continue à travailler mon cerveau. Oui, bien sûr. Voilà, donc je n'allais pas pouvoir être mécanicien d'avion. Mais je cherchais ma voie. Je cherchais ma voie. J'ai fait plein de petites choses et tout ça. Jusqu'à ce que je me lève un matin et que je décide d'essiner à la bouchière. Et là, maintenant, ça se comporte très bien ? Par la grâce de Dieu, on ne se plaint pas. Ça va. Il y a beaucoup d'évolution. Donc, on se dit qu'on est sur la bonne voie. Alors, ce qu'on a entendu aussi dans ce portrait de vous, c'est que vous favorisez, vous avez fait essentiellement de la viande locale, enfin, de l'élevage local. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de ne pas importer, de vraiment se focaliser sur l'élevage local ? Est-ce que c'est parce que c'est mieux fait, qu'on travaille avec les éleveurs d'ici ? D'abord, c'est ce que je vois. Oui. Quand c'est local, au moins, j'ai l'œil dessus. C'est ce que je vois. Mon activité est basée sur les produits halal. D'accord. Donc, pour être sûre de produire, de vendre quelque chose de halal à quelqu'un, ça, c'est moi qui le dis, mais il faut que je puisse voir. Il faut que je puisse au moins suivre la chaîne d'abattage. Si c'est importé, j'aurais des doutes. C'est ça. Voilà. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je préfère vraiment les produits locaux. Je sais qu'Ina, aussi, au-delà de la viande, tu fais aussi d'autres choses, comme du Fonio, du Soumara et tout ça, à ta façon. C'est ça. Est-ce que tu te dis, à un moment, il faut que tu diversifies forcément ? Ou alors, tu te dis, bon, il y a la concurrence qui vient, il faut que j'innove ? Non, je me dis que le domaine, il est trop monotone. Voilà. Et Ina n'aime pas la monotonie, bizarrement. Ah, c'est ça. Voilà, je m'ennue trop vite. On l'a bien compris. Voilà. Je n'aime pas la monotonie. Donc, du coup, j'essaie d'innover. J'essaie d'apporter toujours quelque chose, un petit plus, au métier de la boucherie. Parce que le boucher, généralement, c'est la viande rouge. Oui. Nous, on va au-delà de la viande rouge. On essaie de faire la viande fumée. On essaie de faire la viande hachée. On essaie d'assaisonner notre viande, de produits, nous-mêmes, des produits assaisonnés, comme on aime les appeler, comme des boulettes, des brochettes et autres. D'accord. Donc, on essaie d'aller au-delà. Pour revenir un peu à vos débuts, lorsque vous avez décidé d'arriver à l'abattoir, avec tous ces hommes en face de vous, et vous leur avez dit, je veux apprendre. Est-ce qu'ils ont été ouverts à vous aider ? Et est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être un métier aussi accessible aux femmes ? Moi, j'ai eu la chance, quand même. Parce que, de nature, je suis très taquine. Donc, toutes les fois que j'allais à l'abattoir, quand j'arrive, je salue ici, je ris, je taquine un peu, un peu. Donc, ça, ça a été ma chance. Mais quand je suis allée, et quand je leur ai dit que je voulais faire la boucherie, ils m'ont regardée, et puis ils ont ri. Ils ont commencé à rire. Parce que pour eux, parce qu'ils m'appellent Adja à l'abattoir. D'accord. Mais Adja, tu ne peux pas, avec talons, là, tu peux pas. Est-ce que vous êtes en talons à l'abattoir ? Non, au départ, quand j'allais à l'abattoir, pour aller, voilà. Avec l'abattoir, on ne savait pas que c'était dur, donc je partais avec mes talons. Voilà, c'était la novice. Vous enlèvez ça dans les yeux. Non, vite fait. Donc, ils me disaient, non, c'est un travail d'homme, ce n'est pas évident pour une femme et tout ça. Je leur ai dit, OK, mais je veux apprendre quand même. Donc, je me suis assise, j'essayais de regarder, je posais des questions. Je leur ai demandé, est-ce que je peux essayer ? Est-ce que, est-ce que... Oui, j'essayais. Et en tout cas, ils ont été... Moi, j'ai eu la chance, en tout cas. Ils ont été très réceptives. D'accord. Mais, ils ne s'attendaient pas à ce que j'arrive là où je suis arrivée aujourd'hui. Parce qu'ils m'ont même dit, ah, diable, nous, on va t'aider parce que tu es gentil et tout ça. Mais, tu ne pourras même pas faire deux mois dedans. Parce que c'est un travail d'homme. C'est fatigant, en gros. C'est épuisant. Alors, justement, dans le reportage, on a vu que vous continuez vous-même à dépecer, à couper. Pourtant, vous avez votre boucherie. Quelqu'un d'autre pourrait le faire. Oui. C'est parce qu'il y a une technique que vous avez acquis et que vous tenez à le faire vous-même ? Non, pas forcément. Je ne le fais pas tout le temps. Actuellement, là où on est arrivé, je ne le fais pas tout le temps. D'accord. Mais vu que c'est ma passion, je ne peux pas aussi ne pas le faire. Il y a quand même l'envie. Voilà, il y a l'envie. Malgré les coupes aillardées. Donc, la douleur, là, j'ai dit, bon, j'irai. Quand ça va se calmer un peu, là, je reviens encore. Aujourd'hui, une embauche, combien de personnes ? Officiellement, on est quatre. Mais officieusement, on travaille avec beaucoup de personnes. Il y a des gens... Sous-traitées. Voilà, on sous-traite avec beaucoup de personnes. Il y a des gens qui sont là spécialement pour fumer la viande. Il y a des gens qui sont là spécialement pour laver nos tripes. Parce qu'on a une façon particulière à nous. Je suis un peu exigeante. Sur les gestes, on voit là, sur certaines choses. Donc, du coup, il y a des gens qui sont là spécialement pour telle, telle, telle chose. Voilà. Et on les paye au fur et à mesure. Il ne faut pas partir de nos charges fixes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada